je suis nul en économie moi aussi nul mais qu'est ce que j'y peux je sais pas nul comment ça tu sais pas papa 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 vidjere je suis nul mais sinon ça va ah oui super je suis nul bon bah du coup tout va bien et oui avec papa vidj économie 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 depuis quand l'économie cette question est vraiment très très bizarre ah ouais tu trouves bah oui on a l'impression qu'il manque un truc l'économie on en parle depuis un moment sur cette chaîne mais depuis quand l'économie depuis quand l'économie quoi ah tu vois on a l'impression qu'il manque un truc à cette question bah oui mais quoi pour cet épisode je me suis invité cette fois chez david castello lopez un youtubeur complètement taré qui fait des vidéos folles mais dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo pour aller directement à cet endroit dans la vidéo il vous suffit de vous rendre sous l'écran dans la description pour accéder au sommaire et aller là où vous voulez dans la vidéo avec un chapitrage super pratique sous cette même vidéo vous pouvez aussi décider de vous abonner ou de lâcher des commentaires ou des likes mais alors depuis quand l'économie depuis quand l'économie quoi pour savoir depuis quand quoi que ce soit l'idéal c'est d'ouvrir ce livre on y apprend plein de choses on y découvre que le mot économie a pour origine deux mots grecs au ikea qui signifie maison et nomos qui signifie lois ou gestion on y apprend donc que le mot économie a longtemps servi à parler de l'art de bien administrer une maison longtemps genre très longtemps puisque ça a duré jusqu'au 16e siècle époque à laquelle on a commencé à utiliser le mot économie pour parler d'une gestion qui évite toute dépense inutile l'économie était alors synonyme de ce que l'on épargne dans le sens qui existe toujours avec l'expression être économe tu veux dire économe non non juste économe ah oui c'est pas pareil avant que n'apparaisse l'expression économie politique en 1615 sous la plume du poète et dramaturge normand antoine de montchristien l'économie n'avait rien à voir avec ce qui remplit actuellement les chroniques de bfm ou les discours politiques de tous bords certes aristote avait déjà parlé d'économie politique dans l'éthique à nicomac dans quoi dans l'éthique à nicomac un texte vieux genre à rire et genre 340 avant jésus-christ ouais c'est ça un truc qui parle de vertu de politique et des mauvaises intentions des adeptes de la crématistique autrement dit des cupides qui ne pensent qu'à s'enrichir et à acquérir des richesses la crématistique oui c'est un truc qu'aristote oppose à la vertu de l'économie autrement dit à ceux qui s'occupent bien de leur maison et de tout ce qui le constitue ah ouais à l'époque il y avait des esclaves tout ça c'est ça bon bref ce n'est vraiment qu'à partir de ce traité de l'économie politique de 1615 que le mot économie devient spécifiquement l'expression d'une science de la production et de la distribution des richesses à l'échelle d'un pays mais alors comment ça marchait avant qu'on parle d'économie bah ouais c'est vrai ça a commencé à marcher tu veux le savoir oui viens assieds toi je vais t'expliquer eh ben en fait c'était déjà de l'économie mais on n'appelait pas ça de l'économie c'est juste qu'on ranger ses questions dans le domaine du politique c'est à dire les choix de la cité et bien plutôt encore dans l'histoire de l'humanité il était déjà question d'économie mais personne ne ressentait le besoin de donner un mot ou un sens à tout ce système d'échange maintenant que le terme économie a pris cette signification universelle on se met à parler de l'économie des cueilleurs chasseurs comme a pu le faire adam smith peu avant la révolution française alors que pendant bien des années les hommes préhistoriques n'avaient pas de mots pour parler de l'activité dans laquelle il se livrait par ailleurs dans son livre dette 5000 ans d'histoire l'anthropologue américain david greber démontre que le concept de dette a été inventé 3500 ans avant jésus-christ dans une région située à l'extrême sud de la mésopotamie antique dans ce qui serait actuellement l'irak époque à laquelle on ne parlait pas du tout d'économie même le mot dette était alors associé à des références culturelles très éloignées à ce que l'on connaît actuellement finalement si la question économique a dû attendre longtemps avant de devenir une science qui peut s'étudier c'est surtout qu'il était hors de question de remettre en cause le pouvoir des dirigeants qui fabriquaient leurs propres monnaies pour financer leurs guerres et dicter les règles commerciales et les impôts au fil des siècles s'associant pour cela avec des forces religieuses dont les églises où les temples permettait d'agrandir ou de mieux à servir leur territoire en commençant à considérer l'économie comme une science le fonctionnement même du système économique s'est retrouvé étudiable et donc critiquable ça commence dans le siècle des lumières avec l'école de pensée économique des physiocrates dont kenney devient le chef de file incontesté après la publication de son tableau économique en 1758 puis vingt ans plus tard avec la publication de recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations dans lequel l'écossais adam smith fait une synthèse de toutes les idées économiques qui circulent durant ce siècle des lumières ce texte fondateur du libéralisme économique est pour beaucoup dans la création de véritables chaires économiques dans les universités les plus prestigieuses à partir du début du 19e siècle à partir du moment où l'économie devient une véritable science différentes visions se développe à travers différentes écoles au cours des deux derniers siècles ce serait très audacieux de prétendre résumer ces différentes ramifications idéologiques en quelques minutes aussi je vous invite à prendre cette vidéo comme un préambule à une tentative de résumer des différents concepts économiques que je vais essayer d'aborder dans les vidéos à venir pour faire cette vidéo je suis parti dans un hommage incrusté ou décalqué dans l'univers déjanté de david castello lopez ce créateur vidéo à sa propre chaîne mais ce n'est pas là que vous trouverez l'essentiel de ses productions qui sont diffusés via différents canaux au fil de ces modes de production actuellement on peut voir une série d'enquête hyper drôle sur la suisse sur la chaîne 52 minutes l'émission humoristique vincent bujol et vincent veillon présente aussi régulièrement sur la télé suisse rts 1 mais auparavant il a fait une série de reportage intitulé depuis quand ça existe les choses de la vie qui a été diffusée sur canal plus dans l'émission les reporters du dimanche et que l'on peut donc aussi retrouver sur la chaîne youtube du même nom avant ça il a aussi participé à l'aventure du chiffroscope où cette plume et cette voix à la fois pro hyper calibré hyper souple et hyper drôle se colle au film d'animation très dynamique de léonard cohen léonard cohen tu veux dire le non pas le chanteur mort le type qui a le même nom mais qui fait des films d'animation hyper stylé tels que le parfum d'irak qu'on peut trouver sur arte enfin au moins au moment où j'écris cet épisode c'est après une formation de journaliste qu'il a amené jusqu'à l'université de berkeley face à san francisco que david castello lopez se lance dans les médias français où sa liberté de ton aussi bien dans le choix des sujets que dans la façon de les aborder fait un bien fou à la fois on a l'impression que ça va beaucoup trop vite pour être sérieux et à la fois c'est aussi sérieux et profond que n'importe quelle chanson de philippe catherine pour certains cette référence peut amener à faire sourire mais pour moi il y a quelque chose de très sérieux et de très profond dans le travail de philippe catherine comme d'habitude je vous mets tous les liens en description avec plein d'autres références pour ceux qui veulent aller plus loin merci pour votre curiosité continuez à regarder partout et à bientôt salut